Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live consacré à l'ESEMA, la grande école de management en internance. Alors pour répondre aux questions que vous avez déjà posées, que vous allez poser maintenant, nous recevons Francis Marfoglia qui est président fondateur de l'ESEMA. Alors on a eu beaucoup de questions déjà avant ce live, qui tournent toutes autour de thèmes recurrents que vous connaissez bien, l'employabilité, le fait de trouver une entreprise d'accueil. Alors avant d'aborder toutes ces questions et de parler des formations que vous proposez, vous pouvez peut-être très rapidement nous dire qui est l'ESEMA et quelles formations vous proposez. L'ESEMA est une école de management 100% alternance. Donc nous, nous avons fait le choix de l'alternance par conviction. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on recrute des étudiants à Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4. Même certains ont déjà un Bac plus 5 et viennent faire quelques mois à l'ESEMA pour se professionnaliser. Donc c'est vrai qu'au cœur de notre école, il y a la question de l'employabilité, de la professionnalisation, du retour vers l'emploi. Parce que c'est une école qui a deux types de formation. Une formation assez classique de manager des organisations qu'on appelle le programme supérieur de management. Mais là, il y a beaucoup d'autres écoles qui le font également. Reste à savoir qui le fait le mieux, évidemment. Et une autre formation qu'on appelle management spécialisé qui, elle, est à destination des universitaires. Alors soit qui ont déjà une licence, soit un master 1, soit un master 2 et qui veulent revenir vers l'emploi. Alors sur des métiers que je vais décliner, qui sont assez classiques, mais c'est le mode de formation qu'il est moins. C'est les métiers des ressources humaines, manager des ressources humaines, manager administratif et financier, manager de projet, qui est l'une des formations centrales que nous proposons. Manager de projet spécificité marketing, spécificité communication, spécificité développement international. Et manager environnemental. Voilà le champ des sept formations que nous proposons. Et elles sont toutes certifiées niveau 1. Alors certainement, nous reviendrons sur la question de la certification. Solal vous demande, pourquoi n'avez-vous aucun programme pour les bacheliers ? A priori, vos formations, ça reste la plus 2, la plus 3. Eh bien, c'est pas que nous n'aimons pas les bacheliers. C'est au contraire parce que nous les aimons beaucoup et que nous souhaitons que les bacheliers cherchent un peu ce qu'ils aimeraient faire dans leur vie. Et moi qui suis par ailleurs professeur de philosophie et qui connais et qui travaille depuis 25 ans avec des bacheliers, je sais trop qu'un bachelier ne peut pas savoir au moment où il passe son bac et qu'il ne connaît pas grand-chose de la vie ni de la société, sinon les matières générales qu'on lui a transmises au lycée, il ne peut pas trop savoir ce qu'il a envie de faire dans la vie. Donc je trouve pas raisonnable d'enrôler des bacheliers dans une école de commerce tout de suite comme ça après le bac et de les lancer dans un cursus dont ils ne pourront peut-être pas finalement sortir. Donc je crois que c'est bien qu'un bachelier, il commence par faire un premier cycle, bac plus 2 ou bac plus 3, des choses qu'il aime ou qu'il découvrira qu'il n'aime pas, mais ça c'est la loi de la vie. Mais c'est très important aussi d'entreprendre, de se lancer et puis de se réorienter parce qu'à ce moment-là, on reprend sa vie en main et la destination qu'on veut se donner. Mais c'est clair. Alors oui, on va revenir sur l'internance par conviction parce que Marie vous dit, par conviction, trois petits points ou par intérêt ? Ah ! Eh bien par conviction, je maintiens et je signe parce que nous n'avons jamais proposé autre chose que de l'alternance. Au moment où nous avons créé l'ESSEMA, en 2003, nous avons déjà proposé l'intégralité de nos cursus en alternance. Donc on n'a jamais fait d'autres types de formations. Alors que d'autres écoles proposaient des formations dites initiales, même si ce mot ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on a aussi une part d'initiales, parce qu'initiales veut dire que le statut, c'est plutôt une affaire de statut, c'est que l'étudiant est étudiant et non pas professionnel, les salariés en formation. Donc les autres écoles parfois sont venues à l'alternance tardivement, sans doute là par intérêt, mais pour ne pas être désagréable, on va dire par opportunité. C'est-à-dire que, voilà, elles se rendaient bien compte que le nombre d'étudiants capables de financer leurs études se réduisaient et qu'il fallait donc s'ouvrir à quelque chose de plus large. Nous, c'est par conviction, parce que nous, ce qui nous anime, c'est qu'on ne peut pas former un manager autrement que par alternance. Alors il y a un cas que vous n'avez pas évoqué et qui arrive dans certaines écoles, c'est que vous venez pour faire une formation en alternance, vous ne trouvez pas une entreprise d'accueil et on vous garde sous une forme initiale. Ça, c'est possible chez vous ? Pas du tout. Chez nous, c'est impossible. Chez nous, c'est impossible parce que ça voudrait dire que nous contrevenons à nos principes et que nous accepterions l'idée qu'on puisse former quelqu'un autrement qu'en alternance. Non. La présence en entreprise, le contact réel avec des managers réels, confrontés à des problèmes réels, à des problèmes humains, à des problèmes d'argent, à des problèmes de marché, enfin à tous les problèmes des managers, c'est essentiel de les vivre et on ne peut pas les vivre sur un tableau blanc. Pour les vivre, il faut être dedans. Donc on ne peut pas former autrement qu'en alternance. Alors Hugo vous demande si vous proposez une formation en Bac plus 5 dans le domaine du web ou dans le domaine du marketing digital. Alors on ne forme pas directement au métier de community manager par exemple ou de web marketing, mais on a des modules dans notre cycle de marketing. Nous avons des modules sur le marketing web, oui. Pour IEA, je vais avoir un BTS MUC, donc on suppose qu'elle va être diplômée certainement là dans les jours qui viennent, enfin on lui souhaite. Et elle vous demande s'il est envisageable de faire une formation en RH chez vous. Est-ce que nous on peut faire une formation en RH quand on vient d'un BTS MUC ? Alors on peut faire une formation RH, mais pas la première année. La première année de la formation du programme PSM va être une année un peu généraliste à travers laquelle, parce qu'on essaie aussi de faire réfléchir les étudiants sur leur orientation professionnelle. Donc dans cette première année, ils vont avoir une initiation RH, certes, mais aussi marketing, comme tout, ils vont tout voir, de façon à choisir peut-être plus leur orientation en connaissance de cause. Et dès la deuxième année, à ce moment-là, ils pourront commencer une option qu'ils compléteront et finiront en troisième année. Alors ce qui est intéressant avec les SEMA, et je tiens quand même à le dire, c'est extrêmement important, c'est que les étudiants qui rentrent dans le programme PSM passeront en réalité deux diplômes. Et comme tous nos titres sont certifiés niveau 1, ils sortiront avec un titre certifié niveau 1 généraliste, manager des organisations, mais ils sortiront aussi avec un titre qui viendra certifier au niveau 1 l'option qu'ils auront choisie. Donc c'est intéressant pour leur employabilité, c'est-à-dire, que les étudiants, par rapport aux entreprises auprès desquelles ils postuleront, auront deux cartes, deux tickets d'entrée. Concrètement, ça veut dire quoi, un titre certifié ? Un titre certifié, ça veut dire un titre qui a été certifié par le registre national des certifications professionnelles. RNCP, si on résume. RNCP, voilà, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et ce sont des reconnaissances qui sont validées par le résultat. En fait, c'est la culture du résultat. C'est-à-dire que les étudiants, on regarde leur devenir professionnel. Et si après 3 ans, on constate qu'ils travaillent dans un métier pour lequel ils ont été formés, qu'ils sont au niveau de rémunération de 32 000 euros en moyenne par an, et qu'ils ont le statut de cadre, dans ces cas-là, si c'est le cas pour 70% de la promo qui est sorti après 3 ans, la RNCP reconnaît que vous formez bien et réellement un métier et vous décerne alors une certification au niveau 1. En fait, ça revient à la question, finalement, est-ce qu'une formation en alternance n'est pas un peu plus dévalorisée qu'une formation, on va dire, du type de cette classique ? Mais oui, non, mais c'est une très bonne question parce qu'on vit en France et qu'en France, la formation théorique, la formation intellectuelle, nécessairement a plus de crédit, plus de reconnaissance. Mais nous, on fait une autre option. Et je réponds à cette question importante. Non, le niveau ne sera pas inférieur, il sera différent. C'est-à-dire que d'un côté, on aura des managers qui seront formés théoriquement, qui auront beaucoup de connaissances théoriques et qui vont peut-être avoir un mal fou à comprendre l'univers de l'entreprise dans laquelle ils vont entrer. Et puis de l'autre, on aura des gens qui auront appris à sentir le vent, qui auront appris à percevoir les réalités singulières. Je crois qu'au fond de ce débat-là, il y a une question que cette étudiante doit se poser, c'est quelle représentation elle se fait de ce qu'est une entreprise. Si elle considère qu'une entreprise, c'est un être vivant, ce qu'est notre conviction, un être vivant est toujours singulier. Donc il a ses propres régulations, sa propre façon de s'adapter à son environnement. Et on ne peut pas prétendre que des solutions qui seront bonnes pour un être vivant lambda seront bonnes pour tous les autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas former théoriquement un manager. Et je crois que si les entreprises aujourd'hui connaissent quelques difficultés, c'est parce que souvent, à leur tête, et là, ce que je dis, je l'assume, à leur tête, on trouve des gens qui croient que les solutions théoriques sont applicables partout. Ce n'est pas vrai. Il y a une question qui joue un peu à la question de Louisa, et qui vous demande, est-ce que finalement, vous ne préparez pas des cadres pour des très grosses PME, et puis finalement, les écoles, comme on citait tout à l'heure, vont préparer les futurs managers des cadres dans les très grandes entreprises. Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être une différence, finalement ? Sans doute, puisque les cadres dans les très grandes entreprises, dans les entreprises du CAC 40, passent d'une entreprise à l'autre. Donc, sans doute qu'ils sont formés pour opérer ce passage et cette promenade constante d'une entreprise à l'autre. Oui, si on formait, je serais très fier de former des cadres supérieurs, des PME et des grosses PME, c'est-à-dire de gens qui seraient attachés par principe et par nature à leur entreprise, et qui comprendraient dès lors comment il faut faire pour la faire structifier et en assurer la prospérité. Je serais très fier de ça. Alors, l'alternance, une question. On vous demande quel est le rythme de l'alternance. Et puis, une autre question. L'alternance, c'est un peu incompatible avec l'internationalisation du cursus. Alors, comment ça se passe si on souhaite avoir un cursus un peu internationalisé ? Alors, ça, c'est vrai qu'il y a une difficulté. On ne peut pas clairement faire de l'alternance dans une année de césure internationale. Alors, on propose aux étudiants qui le souhaitent la possibilité d'interrompre leur cursus pendant une année pour aller passer une année à l'étranger. C'est possible. Mais c'est vrai que les étudiants qui viennent chez nous, ils ont envie et ils veulent se confronter au monde professionnel. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en train d'opérer leur mutation de « je suis étudiant » à « je suis devenu professionnel ». Et donc, c'est vrai qu'on a, allez, on va dire sur 350, 400 étudiants, on en a peut-être 5 ou 6 qui veulent faire une année de césure. Les autres, ils veulent vraiment se constituer une expérience professionnelle riche et solide parce qu'ils savent que c'est ça qu'ils pourront ensuite, sur quoi ils pourront fonder leur emploi futur. Alors, on n'a pas d'entreprise, on vous demande d'être un peu plus concrète, notamment Céline qui vous dit « pourriez-vous donner des exemples d'entreprises qui recrutent des alternants chez vous ? Et s'agit-il seulement d'entreprises de la région lyonnaise, puisque là, qui est situé votre école ? » Alors, c'est vrai que le rythme de l'alternance, puisque c'était aussi la première question précédente, il est de 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, globalement, bon, sur la dernière année, il y a des petites variantes. Il empêche malgré tout d'avoir une entreprise à l'autre bout de la France. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a des entreprises que dans le bassin lyonnais. On a des gens, parce que maintenant, les transports, ça va quand même assez vite, notamment en train, on a des gens qui sont à Montpellier, à Strasbourg, on en a même qui sont en Suisse. On en a quelques-uns qui sont à Paris, mais là, c'est compliqué, parce que malgré tout, les transports, toutes les semaines, ça finit par être fatigant. Donc voilà, c'est vrai que c'est plus compliqué, c'est quand même assez local et ancré dans un territoire qu'est la région Rhône-Alpes. Maintenant, il ne faut pas non plus exclure la possibilité de voyager un petit peu. Alors c'est vrai que ça pose des problèmes de transport, de logistique, mais on a quand même quelques étudiants qui ont fait de très belles années d'alternance à Genève, à Strasbourg, à Paris. Alors bon, on n'encourage pas ça non plus, parce qu'on sait qu'en termes de fatigue, ça va être pénible. Alors pour revenir à la question sur les entreprises qui nous font confiance, c'est là où c'est quand même intéressant, c'est que ça rejoint la question d'encore avant, c'est que ce n'est pas seulement des PME, on a beaucoup d'étudiants en stage dans des entreprises comme Orange, Renault Trucks, Vivendi, Merieux, enfin, on a quand même des grands groupes. D'ailleurs, les étudiants, ils aiment bien l'expérience dans les grands groupes d'abord, et on a aussi beaucoup. Alors juste, la répartition, c'est variable d'une année à l'autre, mais globalement, c'est moitié-moitié. On peut faire son alternance dans une PME. Bien sûr, voire même dans une TPE. Donc il n'y a pas de souci. Non, aucun souci. Mehdi vous dit, je n'ai pas très bien compris la différence entre le contrat de professionnalisation et le stage alterné. Alors le stage alterné, c'est un problème de statut. Le stage alterné, quand on est en alternance, en stage alterné, on a le statut d'étudiant. Et donc la rémunération n'est pas la même, puisque l'obligation légale est de l'ordre de, on va dire globalement, 400 euros par mois, si le stage excède de deux mois. Le contrat de professionnalisation, vous êtes salarié. Vous êtes salarié d'une entreprise en formation. Donc vous n'êtes pas sur le même statut. D'un côté, vous êtes étudiant. D'un autre côté, vous êtes salarié dans une démarche de formation continue, finalement. Concrètement, comment ça se passe pour un futur étudiant qui souhaite intégrer un de vos... cursus ? Il a la garantie, lorsqu'il a passé les différentes épreuves, et on reviendra dessus certainement tout à l'heure, vous allez lui présenter les entreprises qui souhaitent accueillir un jeune alternant, ou bien il va devoir faire un travail de démarche actif et souvent un peu angoissant, parce que c'est compliqué. Oui, oui, mais enfin, devenir professionnel, c'est aussi apprendre à surmonter ses craintes et ses angoisses. Non, non, il faudra que de toute façon, il fasse des démarches, puisque son alternance ne pourra pas se passer d'un entretien de recrutement. Donc ultimement, c'est lui qui ira à cet entretien de recrutement. On ne passe pas de convention avec les entreprises, nous disant, voilà, vous m'envoyez huit alternants. Non, non, à un moment donné, les entreprises recrutent elles-mêmes les alternants, et elles procèdent pour ça à des recrutements tout à fait classiques, quoi. Donc ultimement, c'est l'étudiant qui va au charbon, comme on dit. Et donc nous, des entreprises nous connaissent maintenant sur le bassin lyonnais. Nos meilleurs ambassadeurs ont été nos étudiants précédents, parce qu'à 99%, les entreprises en ont été très contentes. Et donc, quand elles ont eu un étudiant de l'ESEMA, ce qui est magnifique et une vraie satisfaction pour nous, c'est qu'on voit que l'année d'après, elles nous en demandent deux. Donc oui, on a beaucoup d'offres de stages d'alternance, que ce soit sous forme de statut d'alternant en stage ou de contrat de professionnalisation. On en a beaucoup. Mais ultimement, c'est quand même l'étudiant qui doit aller défendre son recrutement, quoi. Alors, on vous demande comment ça se passe quand on est en entreprise. Alors, peut-être traduire, quel est l'accompagnement peut-être de votre école dans cette période en entreprise ? Alors, il y a beaucoup d'interactions entre l'école et l'entreprise. Parce que, comme on fait du temps passé en entreprise, un temps de formation aussi pour l'école, on essaye d'avoir le plus possible de rapports avec l'entreprise. Donc, il y a des contacts réguliers, il y a un bilan d'intégration qui est envoyé. Il y a, en fin de cursus et en fin de stage, en fin de chaque année, une évaluation de la mission de l'étudiant en entreprise. L'entreprise aussi corrige la partie qui la concerne du mémoire de management de fin de cursus. Donc, il y a comme ça énormément de liens. On invite les tuteurs parce qu'on essaie d'expliquer aux entreprises qu'elles ont une mission éducative, d'accompagnement. Et ça s'appelle le tuteurat. Et on essaie de leur expliquer comment on le conçoit, comment on peut faire en sorte que ça se passe bien. Et puis alors, évidemment, dès qu'il y a un souci, les entreprises qui nous connaissent maintenant ne manquent jamais de nous appeler. Et en général, 9 fois sur 10, on arrive à trouver une solution. Deux questions dédiées. À la fin du contrat de l'alternance, pensez-vous que l'entreprise recrute ? Et une autre question, on vous demande, mais qui sont vos profs ? Alors, à la première question, on va dire que globalement, la moitié des étudiants en situation d'alternance se font recruter par leur entreprise d'accueil à la sortie. Voilà. Ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que l'étudiant a fait sa place dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il a montré qu'il pouvait apporter une plus-value à l'entreprise et que l'entrepreneur lui a dit, banco, je veux te garder parce que je sais ce que tu apportes à l'entreprise. Ça, je crois que c'est très important. J'insiste un peu sur cette formule. L'entrepreneur va lui dire, je sais ce que tu apportes à mon entreprise. C'est important parce que souvent, les étudiants qui se lancent dans des études de management qui leur coûtent cher, regardent après les entreprises comme ce qui doit leur apporter quelque chose. Et je ne suis pas certain que ce soit le meilleur calcul. Je crois qu'il vaut mieux se demander d'abord ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Et c'est vrai que l'alternance permet de faire ses preuves, comme on dit. Et si ses preuves sont bien faites, une fois sur deux, l'entreprise recrute l'étudiant. Alors, autre question, qui sont vos profs ? Alors, nos profs, c'est une école sans professeurs, laissez-moi. J'ai coutume de dire ça de façon assez plaisante. Il ne faut pas que les étudiants se réjouissent. On leur met quand même des gens en face d'eux. Mais ce ne sont pas des professeurs parce que c'est une école professionnelle. Et donc, moi, je crois beaucoup à la transmission d'expérience. Je ne crois pas beaucoup au savoir théorique pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Je crois beaucoup à la transmission d'expérience. Donc, nos intervenants, appelons-les comme ça, sont des professionnels en exercice ou alors qui ont exercé suffisamment longtemps pour éprouver le besoin et d'abord avoir le sentiment d'avoir quelque chose à transmettre. Et c'est ça qu'ils viennent transmettre. Alors, dans la communication de l'école, alors c'est ce qu'elle s'exprime sur le web ou dans les différents documents que vous produisez, il y a un mot qui revient souvent, c'est la professionnalisation. Alors, pour vous concrètement, la professionnalisation, c'est quoi ? C'est ce que vous venez de nous dire, donc des enseignants professionnels qui sont proches des réalités d'entreprise ? Entre autres, mais ça veut aussi dire que nous pensons que nous accueillons des étudiants mais que ce sont des professionnels qui doivent sortir de l'école. Voilà. Et qu'on ne devient pas professionnel en claquant des doigts. Ce n'est pas une conversion brutale. Ce n'est pas un miracle, quoi. Donc, il faut un temps de préparation, de maturation qui commence par des choses toutes simples. Nous vérifions la messagerie des étudiants qui s'inscrivent chez nous. Voilà, parce que, évidemment, des entreprises... Vous vérifiez la messagerie. Mais bien sûr, parce que ces étudiants vont être contactés par des entreprises pour prendre des rendez-vous. Et c'est vrai que si les entreprises tombent sur des messages un peu rocambolesques comme les étudiants... Ou ludiques, oui, j'imagine. Bon, elles n'ont peut-être pas nécessairement envie de poursuivre, quoi. Donc, on essaie d'expliquer aux étudiants, attention, à partir de maintenant, vous devez vous comporter comme des professionnels qui sont susceptibles d'entrer en contact à chaque instant avec les entreprises. Donc, faites en sorte que ces entreprises ne raccrochent pas et qu'elles entendent votre voix. Vous êtes confrontés à cette problématique, justement, du comportement en entreprise, de ces codes qu'il faut respecter et que n'ont pas forcément ceux qui intègrent votre établissement ? Oui, on est confrontés à ça. C'est pourquoi nous accompagnons les étudiants. On a vraiment une politique de coaching individualisé. Alors, c'est vrai qu'il y a des étudiants qui ont plus de mal que d'autres à trouver une entreprise pour faire une alternance. Alors, ceux-là, on les accompagne. Je tiens à dire que, contrairement à bon nombre de nos concurrents, on n'invite pas les étudiants à basculer en formation initiale et à payer eux-mêmes leurs études. On accepte, sur un certain nombre de mois, qu'ils soient sans entreprise. Et donc, qu'ils ne payent pas. Nous, on tient vraiment à ce qu'ils trouvent une entreprise. Donc, on les accompagne, on leur fait des simulations d'entretien, on leur fait du coaching individualisé. On essaie de comprendre pourquoi ils ont raté un entretien si jamais ils en ont décroché un qui n'a pas marché. On essaie de le refaire avec eux. On essaie de préparer leur présentation parce que, globalement, un entretien de recrutement, ça commence par « Monsieur ou Mademoiselle, présentez-vous ». Voilà, il faut commencer par ne pas se rater. Donc, ce qui veut dire qu'au sein de l'école, en dehors, finalement, de la structure pédagogique, vous avez une structure qui suit les étudiants et puis une structure qui s'occupe aussi de la réaction entreprise. C'est donc une équipe assez conséquente. On a ce qu'on appelle un pôle professionnel qui est d'ailleurs le pôle le plus fourni de l'école en termes de personnel et qui est vraiment dédié à cette mission-là, à la fois assurée, c'est un pont, c'est un pont entre les entreprises et les étudiants, finalement, et qui fonctionne dans les deux sens. Alors, vous avez une mère de famille qui vous dit, au final, quel est le coût réel pour un étudiant qui souhaite suivre un cursus en deux ans chez vous et elle nous précise RH. On suppose que c'est un de votre... Quel est le coût réel ? Oui, au final. C'est-à-dire le coût réel donné à l'école, ça va être zéro. D'accord. Donc, le coût pour cette mère de famille, ça va être... Sauf le logement à assumer pour son enfant si il n'habite pas Lyon. Alors, plusieurs questions que l'on peut résumer sous la forme de Cédeboubiza, qui vous dit, mais comment se passe la sélection ? On a bien compris qu'il y avait un niveau académique qui était demandé du type Bac plus 2 de base, voire Bac plus 3, Bac plus 4, en fonction des formations souhaitées. Mais finalement, quels sont vos critères à part, ce niveau académique ? Vous acceptez tout le monde ? Comment ça se passe ? Tout le monde peut candidater. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout le monde. Parce que nous recherchons surtout des personnalités. Chez nous, tout le monde passe l'oral de motivation. Donc, il n'y a pas de sélection sur l'écrit. Ça ne veut pas dire qu'on peut rentrer à l'ESMA si on ne sait pas écrire. Parce qu'il y a quand même quelques épreuves écrites et on va regarder un peu sérieusement s'il y a une maîtrise honorable de l'orthographe. Vous supposez qu'il y a un Bac plus 2 à maîtriser, là ? On peut supposer, mais parfois, on a des surprises. En revanche, tout le monde passe l'oral, et notamment ce qu'on appelle l'oral de motivation, où là, l'étudiant est invité à une démarche assez simple. C'est, est-ce qu'il va réussir à montrer qu'il a envie de travailler dans une entreprise ? Donc, c'est ça que nous allons essayer de mesurer. Et donc, je résume ça simplement. C'est, est-ce que l'étudiant a envie de cette confrontation avec le monde réel ? Ou est-ce qu'il veut encore rester dans sa bulle d'étudiant ? S'il a envie de cette confrontation, et si vraiment il en a envie, il y a déjà des petites traces qu'il annonce, c'est-à-dire qu'il a fait quelques petits jobs d'été, quelques petites expériences malgré tout, même sommaire, mais cette envie, elle s'est manifestée nécessairement avant, c'est ça qu'on va essayer de scruter et d'identifier. Et si cette envie s'est manifestée avant, alors, nous, on fera le pari pour cet étudiant. Alors, vous êtes une école de management, avec des disciplines, marketing, RH. Est-ce que ça veut dire que les jeunes qui viennent chez vous, qui ont un bac plus haut ou bac plus trois, sont eux-mêmes issus de ces disciplines ? Alors, BTS, MUC, DUT, Taille de Co, Licence Pro, ou là, ils peuvent venir d'horizons, mais vraiment très différents ? Ils peuvent venir de n'importe où. De n'importe où. Ça, c'est pas... De n'importe où, histoire, géo, lettres, langues ? Ah oui, 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 au contraire, au contraire. Moi, je suis philosophe de formation, donc on aura des choses à se dire. Non, non, au contraire, ils peuvent venir de n'importe où. Le problème, pour nous, c'est de savoir est-ce que l'étudiant a envie de cette confrontation avec le monde ? Au même titre que les enfants n'apprennent pas à marcher au même âge, je crois que les étudiants, il est absolument naturel et normal qu'ils n'aient pas envie d'entrer dans le monde réel au même âge, quoi. Et nous, ce qu'on essaie d'identifier, c'est est-ce que c'est le moment ? Est-ce qu'il est prêt ou est-ce qu'il n'est pas prêt ? Deux questions sur le métier. Une question qui est un petit peu difficile, parce que finalement, la réponse est longue. Quels sont concrètement les métiers auxquels vous formez ? Mais comme vous avez plusieurs formations, c'est peut-être un peu compliqué. Non, parce qu'à chaque fois, nos titres sont finalement identifiés par des métiers. Donc, c'est manager des ressources humaines, manager environnemental, manager de projet. Alors, excusez-moi, manager de projet, on a une question. On vous demande, manager de projet, concrètement, c'est quoi ? Manager de projet, c'est celui qui, dans une entreprise, se voit chargé de la mise au monde d'un projet. Un projet, c'est toujours d'abord une idée, c'est toujours un plan, c'est toujours quelque chose d'assez intellectuel. Et quand il s'agit de le réaliser, c'est-à-dire de le faire passer de l'idée au monde réel, eh bien, il faut un manager de projet qui va être capable d'identifier les besoins dont l'entreprise doit s'entourer, en termes de ressources humaines, d'argent, de communication, de fournisseurs, etc., pour essayer de faire en sorte que tout ça, ultimement, 6 mois, 1 an, 2 ans après, selon le timing qui lui a été donné, eh bien, cet objet qui était d'abord une idée, soit une réalité vendue dans tous les lieux où elle doit être. Alors, je vous interromps plus au moment où vous énonciez les différents métiers auxquels vous formiez. Oui, alors, manager de projet, mais ce cycle manager de projet va se décliner après selon 4 spécificités, notamment spécificités marketing, spécificités communication, développement international, et peut-être, nous l'espérons, mais ce n'est pas encore sûr, une spécificité aussi achat et approvisionnement. On va voir si les étudiants sont intéressés par ça. Il y a une vraie demande de pas mal d'entreprises. On va voir ce que ça devient. Alors, on a une question de Sabine. Quels sont les conseils que vous donneriez aux étudiants pour éviter, entre guillemets, les débordements professionnels ? On peut aussi les retraduire. Comment, finalement, vous vérifiez que, finalement, ce que propose l'entreprise en interdense est vraiment intéressant, motivant et correspond à ce que vous attendez ? Ah ben, on s'octroie un droit de regard sur les offres de stage. C'est quand même vraiment... ça fonctionne comme un recrutement ordinaire. C'est-à-dire que l'entreprise, quand elle nous envoie une offre d'alternance, elle donne une mission et elle décline cette mission. Alors, après, on s'octroie le droit de dire, ben non, vous, vous ne pouvez pas aller sur cette mission, ça ne correspond pas, ça ne vous intéressera pas, ça ne vous apportera rien. Donc, on tranche ultimement et on arbitre un peu de ces questions-là. Question de Mimi. J'ai vu que vous ouvriez un campus à Saint-Étienne. Quelles sont les formations proposées ? Quelles différences avec Lyon ? Saint-Étienne m'arrangerait, car j'ai l'opportunité de trouver une entreprise dans la ville. Ah ben, ça, ce serait une bonne idée. Ben, les différences avec Lyon, il n'y en a pas, sinon qu'on considère que... Toutes les formations proposées à Lyon se sont proposées à Saint-Étienne ? Ah ben, ça, ça dépendra de la demande des étudiants. Sans doute pas la première année, mais à terme, on l'espère bien. Mais ce qu'on espère surtout, c'est que les étudiants stéphanois et les entreprises stéphanoises vont être contentes et ravies de voir une école de management en alternance s'implanter sur leur territoire et donc le défendre et sans doute aussi, j'espère, contribuer à son développement. Question d'Allemand. Recrutez-vous des étudiants étrangers ? Oui, on recrute beaucoup d'étudiants étrangers, alors qu'ils viennent de différents coins du monde. On a une petite filière qui vient d'Amérique du Sud, beaucoup. On a aussi pas mal d'étudiants qui viennent d'Ukraine, de Russie, etc. Parce que c'est assez amusant, ça. Le bouche-à-oreille est sans doute le premier vecteur de communication des étudiants en France, mais aussi à l'étranger. Et donc, c'est vrai que quand on a accueilli un ou deux étudiants étrangers d'un pays, eh bien ensuite, ils parlent de l'école dans son pays et on en voit l'année d'après d'autres arriver. Donc ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est même capable de satisfaire les étrangers. Question de Paul. C'est bien. Avez-vous des formations sur les achats responsables ? Alors, achats responsables... Alors, on a une formation sur les achats. Et dans toutes nos formations, il y a un module. Et on force un peu sur la responsabilité sociale des entreprises. Oui, donc... Mais c'est pas directement quelque chose qui est proposé en tant que tel. Ça peut se croiser dans des cursus, mais on n'a pas de cursus vraiment là-dessus. Une des spécificités, une des caractéristiques des grandes écoles de management, c'est d'avoir un réseau d'anciens, d'alumnis, qui font une autorité de l'école, mais qui aussi favorisent l'intégration professionnelle. Ça existe à l'ESEMA ? Vous entretenez ce réseau ? Alors, ça existe. Alors, on n'a pas un réseau extraordinaire parce qu'on est jeune. Et qu'au départ, on n'avait pas 500 étudiants. Et puis, comme l'ESEMA a vocation à rester une école à taille humaine et qu'on ne veut pas aller au-delà de 300, 80, 400 étudiants pour pouvoir, justement, les professionnaliser humainement et en les connaissant, parce qu'on ne peut pas professionnaliser les étudiants quand on ne les connaît pas. Ça, c'est pas possible. Donc, nous, on met un point d'honneur à les connaître. Du coup, on a un réseau d'anciens, mais qui n'est pas surpeuplé. Et ceci dit, ce qui est quand même intéressant, et la roue commence à tourner, c'est que maintenant, les premiers étudiants sortis de l'ESEMA sont en poste dans des entreprises et commencent à prendre des étudiants l'ESEMA en alternance. On a beaucoup parlé des formations Bac plus 2, des profits différents. On vous demande, si on a un master, donc au niveau Bac plus 5, finalement, chez vous, on peut faire quoi ? Dans le domaine du management, je pense, sans temps. Eh bien, toutes nos propositions de métiers sont accessibles par des étudiants détenant déjà un master 1 ou un master 2. Et on va essayer, on va relever le défi de les professionnaliser en 10 mois sur les 7 métiers dont on a parlé tout à l'heure. Et globalement, le mécanisme de l'oral est toujours le même en fonction du fait que vous soyez un Bac plus 2 ou un Bac plus 3 ou un Bac plus 4 ? C'est toujours la même demande. C'est toujours la même demande, voilà. Jostlin qui nous demande, favorisez-vous les entreprises de la région ? Mais vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez des contacts avec des... On ne les favorise pas, on ne favorise aucune entreprise particulièrement. On accueille toutes les entreprises qui veulent des étudiants en alternance et qui veulent nous faire confiance. Donc non, non, on n'a pas de critères à ce niveau-là. Olivier s'inquiète du fait de soutenir à la fois des études et un rythme en entreprise. C'est vraiment exigeant le rythme en entreprise en alternance ? Ah oui. Ce n'est pas un stage, c'est... Ah oui, oui, non, c'est exigeant parce qu'en contrat de professionnalisation, l'étudiant est salarié. Il a donc des responsabilités réelles en entreprise. On n'est plus du tout dans le stage découverte. Il y a beaucoup d'écoles de management qui ont fait ça. On formait théoriquement les étudiants. Puis après, on les envoyait deux, trois mois en entreprise faire un stage. Mais en deux, trois mois, on n'a à peine le temps de découvrir une entreprise. On n'a pas le temps d'assumer des missions. Nous, les stages, ils sont d'un an. C'est-à-dire que la présence de l'étudiant dans l'entreprise, elle est d'un an. Donc, il a, comme tout le monde, un ou deux mois pour s'acclimater. Mais après, il faut qu'il apporte vraiment quelque chose à l'entreprise. Donc, les entreprises sont exigeantes et elles ont raison de l'être parce que ce sont quand même elles qui financent la scolarité des étudiants. Et à partir de ce moment-là, les missions sont parfois lourdes. Alors, nous, on veille un peu au grain parce que parfois, ce n'est pas un peu trop lourd malgré tout. Mais oui, le rythme est difficile. Surtout qu'en tant qu'ils sont salariés, les vacances des étudiants sont terminées aussi. Et vous êtes exigeant aussi sur la présence à l'école, sur la manière dont ça se passe ? Oui, et on va l'être de plus en plus parce que souvent, les étudiants se considèrent comme salariés quand ils sont en entreprise et comme étudiants quand ils sont à l'école. Ils oublient que dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, ils sont salariés même quand ils sont à l'école puisqu'ils sont salariés en formation à l'école. Et que donc, quand on est salarié, on ne va pas au travail quand on en a envie ou quand on n'a pas mal à la tête. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une formation manager des organisations. Oui. Et on vous demande la différence avec manager de projet. Manager des organisations, c'est une formation généraliste de management général. C'est-à-dire que là, l'étudiant, en trois ans, il parcourt tous les domaines de l'entreprise et c'est vraiment la formation qui conduit à la direction d'entreprise. Manager de projet, non. Même s'il y a des liens vraiment très forts entre les deux parce que le manager de projet, il va devoir aussi gérer des budgets, gérer de la communication, etc. Mais manager des organisations, c'est vraiment pour être et prendre un jour le pilotage d'une entreprise. Dans les différentes formations que vous proposez et que vous avez énumérées tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment des formations sur lesquelles vous sentez une tension, un besoin de recrutement peut-être plus élevé qu'ailleurs ? Quelles seraient dans vos formations celles qui sont les plus demandées par les entreprises, les plus recherchées ? Eh bien, la plus demandée, c'est quand même manager de projet. C'est vraiment le mode de fonctionnement des entreprises. Alors après, il y a des fonctions essentielles et qui ne bougent pas dans les entreprises, comme les ressources humaines, etc., où là, on a aussi beaucoup de demandes. Mais manager de projet, c'est une formation qui, d'année en année, on voit les effectifs augmenter. Alors, on a Pascal qui vous dit, moi, à l'éternance, je n'en ai rien contre, mais qui est un peu inquiète finalement sur la manière dont ça se passe dans l'entreprise, parce qu'elle me dit, je n'ai jamais eu d'expérience. Eh bien, il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder à essayer de vous en faire une. Baptiste qui vous demande, comment sont organisées ? Je voudrais quand même revenir là-dessus, parce qu'il faut faire attention. Expérience en entreprise, c'est une chose. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas d'expérience. Parce qu'on peut avoir, quand on est étudiant et quand on est jeune, une foule d'occasion de se faire une expérience professionnelle hors de l'entreprise. Je veux dire par là qu'être capitaine d'une équipe de foot ou d'une équipe de volet, c'est une expérience de management. Alors, il faut après que l'étudiant apprenne à valoriser ce qui, dans son expérience, peut intéresser une entreprise, même si ce n'est pas dans un cadre professionnel que cette expérience lui est venue. C'est très important, ça. Par exemple, avoir été scout, capitaine d'équipe de foot, d'être investi dans une association, ça, c'est vraiment de l'expérience. On espère que ça va rassurer notre internaute. Question de Rémi. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez ? On suppose que c'est le cadre que vous apportez pour trouver une entreprise. Mais vous l'avez expliqué, finalement, il n'y a pas vraiment de souci si on a un bon profil chez vous pour accéder à une entreprise d'accueil. Il n'y a jamais rien de garantie, absolument. C'est vrai qu'avoir un bon profil, c'est d'abord et avant tout être capable de manifester une vraie volonté. Moi, je crois que les entreprises, elles sont demandeuses de gens qui ont envie de travailler, de gens qui veulent, de gens qui ont de l'énergie, de gens qui ont du dynamisme, de gens qui ont envie de faire des choses. Donc, si on arrive à montrer ça, nécessairement, on va interpeller un entrepreneur. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas des vilains, ce n'est pas des méchants, c'est simplement des gens qui ont en charge une entreprise, qui doivent la faire tourner et qui, dès qu'ils aperçoivent quelqu'un qui peut les aider ou qui peut apporter une plus-value ou quelque chose en plus à leur entreprise, ils ne vont pas le laisser passer. Et donc, la chose la plus importante à montrer, c'est ça. C'est l'idée qu'on a envie de faire quelque chose. Et donc, ça, c'est ce que vous allez essayer de voir pendant ce fameux oral. Oui, alors, on va essayer de voir ça pendant l'oral et ensuite, on va le travailler avec les étudiants. C'est-à-dire que tous les étudiants, nous les invitons à ce qu'on appelle un séminaire de technique de recherche d'entreprise, où là, on va essayer de leur apprendre à d'abord se présenter, à faire une lettre de motivation, à faire un CV, à conduire un entretien, à ne pas être trop maladroit dans cet entretien. Et surtout, on va essayer de les aider plus individuellement à repérer ce qui, dans leur cursus ou leur expérience, peut être mis en valeur pour intéresser les entrepreneurs. Et ça, c'est très important. Alors, en fait, ce live touche à sa fin. Si j'ai bien compris, finalement, le message que vous adressez, c'est qu'aujourd'hui, on peut être dans une filière qu'on a choisie par passion, qui n'offre pas finalement, au bout du cursus, un débouché, mais on peut repartir vers l'entreprise. Il y a des formations qui existent, et qui, même si vous avez suivi des filières qui n'ont aucun rapport avec le management, on peut repartir sur une formation qui va vous recycler vers l'entreprise. Oui. Alors, j'aimerais mieux compléter que recycler. Parce qu'en réalité, rien de ce que fait un étudiant pour se former, pour se développer, ne lui sera inutile. Alors, ce n'est pas parce que l'entreprise n'a pas besoin d'historien que c'est inutile de faire de l'histoire. Ce n'est pas inutile de faire de l'histoire parce que ça forme l'intelligence. Et une fois que l'intelligence est formée, il est clair que cette intelligence devient performante et que quand elle s'applique à des métiers de l'entreprise, elle garde sa performance. Au même titre que celui qui a de l'oreille et qui sait chanter juste, peut se mettre à chanter n'importe quoi. Donc, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas avoir peur des études passion. Il ne faut pas y renoncer. Au contraire, il faut y aller. Il faut faire des choses qu'on aime et puis après se poser des questions humbles et honnêtes en se disant, voilà, maintenant je veux avoir de la valeur aussi, pas seulement pour les hommes, parce qu'un historien a de la valeur pour les hommes, mais aussi pour une entreprise. Donc, il faut que j'accepte un petit parcours pour me doter des compétences métiers qui intéresseront les entreprises. Alors, on va prendre la dernière question de Baptiste qui vous demande, quel est le profil idéal ? Finalement, si tant est qu'il y en ait un. Ah oui, 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 il y a un profil idéal, c'est l'étudiant qui a envie d'en découdre avec le monde, qui a envie de s'engager, qui a envie de s'investir. C'est ça le profil idéal. Il n'est pas intellectuel, il relève plutôt du caractère et de la personnalité. Et bien sûr, c'est sur ces paroles que nous nous quitterons. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes. Merci d'avoir suivi ce live ce soir. Et à bientôt pour d'autres rendez-vous sur Studiarama TV. Sous-titrage Société Radio-Canada